Le respect du rythme sexuel, la cadence dans le rythme ainsi que la fréquence des stimulations sexuelles sont responsables de l'évolution de la jouissance ressentie. Mais pour que la magie opère, le corps doit être réceptif. S'il y a quelque chose à retenir, c'est bien le respect du rythme sexuel. Il varie selon notre état émotionnel d'excitation. Plus mon désir sexuel est intense et présent, plus mon corps est prêt et ouvert à recevoir une stimulation sexuelle. Ce qui veut dire que la manœuvre de stimulation ne sera pas la même dépendant de l'état d'esprit et d'excitation de la personne. Si je ne ressens pas de désir ou peu d'excitation, je ne peux procéder de la même façon à une stimulation sexuelle puisque le corps n'est pas encore réceptif. Alors comment savoir l'état d'excitation de notre corps ou celui de notre partenaire? Observez la respiration. Elle est courte et saccadée ou profonde et longue? Plus la respiration est longue et profonde, plus l'ouverture est présente. Voyons pourquoi. Lorsque je respire lentement et profondément, cela pourrait faire de ralentir mon rythme cardiaque, ma pression et de détendre l'ensemble de mon corps. Mes nerfs sont également détendus, relaxés et créent une ouverture du corps, une réceptivité, un calme, un abandon et ce même si je suis excitée sexuellement. Si tout à coup arrive une urgence, un stress, mon corps va se mettre en état de défense et se protéger, donc se tendre et se crisper. Il sera ainsi beaucoup moins sensible à la douleur ainsi qu'à la stimulation sexuelle. La respiration sera plus légère et en surface, possiblement sera-t-elle même saccadée. On aura tendance à respirer par la bouche, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Vous remarquerez que c'est exactement de cette façon que l'on respire pendant l'amour. On inspire et on expire rapidement par la bouche, ce qui veut dire que l'on fait vivre un stress à notre corps. Dans le moment le plus propice à la détente, il vit du stress et n'a pas accès ni à la détente ni à la relaxation, ce qui fait que le corps est également moins sensible à la stimulation. Donnez-vous la peine de ralentir et prendre conscience de ce que vous faites vivre à votre corps. Respecter le rythme du corps, particulièrement au niveau des organes jinto, implique de stimuler avec encore plus de douceur, de lenteur et de subtilité. Respirez profondément et faites revenir le calme en vous. Il est important de prendre le temps de ressentir le toucher, de sentir les odeurs, de percevoir et d'accepter cette sensation de stimulation. Vous devez la vivre pleinement, la respirer profondément, la prendre et l'accepter consciemment si vous désirez faire circuler et amplifier la jouissance. Si la sensation est trop rapide, trop forte, trop intense, le corps va automatiquement se crisper et la respiration deviendra rapidement superficielle. Cela occasionne en même temps une fermeture, un blocage au niveau de l'énergie, ce qui fait que l'on doit stimuler encore plus fort pour maintenir l'intensité de jouissance. On augmente le rythme, la cadence et ce faisant, on crispe davantage le corps, alors on accélère jusqu'à explosion. Cette sensation est très souvent localisée au niveau des organes génitaux. Cela n'est pas nécessairement désagréable ou négatif, sauf que ça ne respecte pas le rythme du corps. Ce qui veut dire que l'on pourrait aller chercher beaucoup plus d'intensité et de jouissance si l'on se donnait la peine de ralentir et d'être plus doux. Essayez de respecter davantage le rythme de votre corps. Vous verrez que votre corps n'aura pas fini de vous surprendre. Parlons maintenant de cadence lors de la pénétration. Il est essentiel de prendre conscience du niveau d'excitation du corps si l'on veut respecter la cadence et obtenir le maximum de jouissance. Le choix de la cadence dépendra de votre rythme cardiaque. Plus vous respirez lentement, malgré l'intensité et l'excitation élevée, plus les caresses resteront douces, lentes et subtiles puisque le corps reste dans un état d'ouverture malgré l'intensité sexuelle. Cela fait qu'il circule dans tout le corps et permet un niveau beaucoup plus élevé d'excitation. Avec un rythme cardiaque rapide, la respiration s'accélère et si le corps est déjà très excité, il y a de fortes chances pour qu'il désire des caresses beaucoup plus directes, plus intenses et même plus rapides. Si au contraire, l'esprit est préoccupé et n'éprouve aucun désir, son besoin sera davantage dans les stimulations indirectes, lentes et sensuelles afin de créer doucement l'excitation. Si le corps et l'esprit ne sont pas excités et que la stimulation est directe et intense, il risque fort de se sentir agressé. Si l'esprit se sent agressé, le corps réagira en conséquence, même si j'en ai décidé autrement. Le corps est toujours cohérent, même si nous ne le sommes pas toujours. Ajuster la cadence, ça veut dire que la cadence se doit d'être lente et douce lorsque le corps n'est pas excité. Ça donne la possibilité de mieux percevoir, de mieux prendre, accepter et vivre la sensation qui naît dans le corps pour ainsi augmenter son excitation. La pénétration ne devrait jamais avoir lieu si le corps n'est pas prêt à le recevoir. Selon les taoïstes, la pénétration n'a lieu que lorsque la femme a ressenti cette contraction à l'entrée du vagin qui réclame la pénétration. Sinon, il est trop tôt. Vous serez d'accord avec moi cependant pour dire que l'on procède à la pénétration souvent trop tôt. Le respect du rythme est aussi bien pour l'homme que pour la femme. L'homme qui n'est pas excité et dont son taux vibratoire est bas ne devrait pas faire des mouvements rapides de pénétration. Il pourrait suivre son rythme et accélérer lorsque l'excitation augmente tout en respectant également celui de sa partenaire. Il est toujours agréable de percevoir subtilement les mouvements lents, de les respirer, de les accepter pour les faire vivre dans le corps que de courir dans une performance qui ne mène que vers l'insatisfaction. Si je suis dans un état d'excitation élevé et que j'ai envie d'une pénétration, même s'il n'y a eu de jeu préparatoire ou de préliminaire, je peux procéder à une pénétration rapide presque tout de suite après avoir humecté le gland et fait quelques mouvements. Souvent, le taux vibratoire d'excitation est contagieux, ce qui veut dire que si je suis dans un état d'excitation et que je le démontre en le laissant vivre en moi, l'autre entrera en contact avec cette énergie et ajustera beaucoup plus facilement son taux vibratoire à l'autre, à moins que celui-ci soit perturbé ou envahi par un autre état d'esprit moins positif et ne se laisse pas contaminer en refusant l'accès au plaisir. Faire l'amour une fois par année n'a pas le même impact sur les sens que le fait de le faire de façon régulière. Cela a un impact sur la jouissance. L'appétit vient en mangeant, si la nourriture est bonne naturellement. Sinon, cela fait l'effet inverse et c'est tout à fait compréhensible. De plus, la sensibilité accroît avec la pratique lorsque celle-ci est adéquate. Ce qui veut dire, même si j'ai des rapports sexuels réguliers, mais que ceux-ci ne respectent pas le rythme du corps, cela ne développe pas nécessairement un désir de refaire l'amour. Si au contraire, le rythme est respecté, le souvenir érotique enregistré est agréable et le corps veut revivre l'expérience. Il aura donc un effet positif sur le désir.